Jonathan Swift, 1667-1745, est un auteur anglo-irlandais du siècle des Lumières qui a connu une célébrité internationale. Notre Voltaire notamment l'admirait énormément et il l'avait surnommé le Rabelais anglais. Swift est notamment connu pour avoir écrit Les voyages de Gulliver qui a été publié en 1726. C'est un récit entre roman et conte philosophique qui fait la satire de son époque. L'auteur s'y interroge notamment sur la condition humaine et il essaye de démontrer que l'homme doit agir selon sa conscience et selon sa raison. C'est à travers la fiction que Swift va critiquer la société de son temps. En effet, le personnage principal, qui est aussi le narrateur, Gulliver, voyage et visite plusieurs pays imaginaires qu'il va décrire avec beaucoup de minutie. Le premier de ses voyages le mène à Lilliput, où les habitants ne mesurent pas plus de quelques centimètres. Au contraire, le deuxième voyage l'amène à Brodingnag, qui est une île peuplée de géants. Deux autres voyages vont suivre. Laputa, qui est une île peuplée de savants totalement cruels et humains. Et le dernier voyage l'amène chez les huiii, qui sont des chevaux beaux et intelligents, qui ont asservi les yahoo, une espèce humaine au contraire répugnante et misérable. Swift organise sa satire autour de la relativité des situations humaines. En effet, son narrateur et héros, Gulliver, d'abord dans le voyage à Lilliput, se retrouve être un géant parmi des nains. Pour aussitôt après, dans le voyage à Brodingnag, être un nain parmi les géants. Dans le voyage à Lilliput, il est méprisé par des intellectuels à la pensée supérieure. Mais dans le voyage chez les huiii, il se retrouve une bête brute en face d'une race de chevaux intelligents et vertueux. Chaque voyage est en fait l'occasion d'avoir des interlocuteurs qui ne comprennent pas l'absurdité de la vie des humains, et qui peuvent faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer le gouvernement et la justice. D'autre part, Swift met en scène des personnages imaginaires qui ne sont pas sans rappeler certains de ses contemporains. Ou, parallèlement, il peut raconter des événements qui vont rappeler à ses contemporains des faits historiques de leur temps. Par exemple, dans le voyage à Lilliput, il fait de constantes allusions à la cour et à la politique de l'Angleterre de son temps. Par exemple, on peut reconnaître le premier ministre anglais, Sir Robert Walpole, derrière le premier ministre lilliputien qui s'appelle Finmap. Les factions des talons hauts et des talons plats, elles, vont représenter les Tories et les Whigs, qui sont des partis politiques qui se déchirent en Angleterre. Parallèlement, on a deux groupes, les petits boussiens et les gros boussiens, qui vont s'étriper, qui vont se faire la guerre, parce que les premiers veulent manger les œufs en commençant par le petit bout des œufs, d'où leur nom de petit boussiens, alors que les deuxièmes recommandent de manger les œufs en commençant par le gros bout, donc ce sont les gros boussiens. Et derrière ces petits boussiens et ces gros boussiens se cachent en fait les papistes et les protestants, qui sont en fait les deux partis religieux qui s'affrontent encore à l'époque de Swift. Un autre exemple, ce serait la disgrâce de Gulliver auprès de la reine, après l'exception de l'incendie du palais. Gulliver n'a rien trouvé mieux pour éteindre cet incendie que d'uriner sur le palais royal, ce qui évidemment va déplaire à la reine et qui va conduire à la disgrâce de Gulliver. Cette disgrâce en fait n'est pas sans rappeler celle que Swift a connue lui-même auprès de la reine Anne d'Angleterre, après la publication d'un de ses écrits qui s'appelle « Les contes du tonneau ». Voilà, on pourrait multiplier comme cela assez longtemps les allusions à des problématiques de son temps dans le premier voyage, mais aussi dans les autres voyages qui vont suivre.